Hello les amis ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Libre d'être soi, renaissance et bonheur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. Il s'agit de la recette du bonheur. Quatre ingrédients pour se sentir mieux. Cet épisode de podcast va surtout s'adresser à des personnes qui seraient en baisse de morale ces temps-ci. Personnellement, c'est quelque chose que je ressens souvent en ce moment par rapport à beaucoup de pression et de stress que je me mets. Et si vous voulez, c'est pas un épisode qui s'adresse spécifiquement vraiment à des personnes qui sont en dépression. Je tiens à le préciser parce qu'il ne s'agit pas du tout de la même chose. Il faut savoir que la déprime, c'est vraiment un sentiment de mal-être passager. Tandis que la dépression, il s'agit d'une véritable maladie. Toujours est-il que j'ai écouté ce que vous m'avez dit sur Instagram, à savoir que j'ai lancé un sondage pour savoir quel jour et quelle heure vous préféreriez que je poste mes épisodes de podcast. Et à 69%, la majorité l'a remporté sur le fait que je poste mon podcast le lundi matin. Donc sachez que maintenant, tous mes épisodes de podcast seront en ligne tous les lundis à partir de 6h30. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Je souhaitais juste vous préciser ces informations-là avant de commencer cet épisode, puisqu'auparavant, je publiais mes épisodes le dimanche soir. Mais donc pour commencer et vous parler de cette recette du bonheur, Alors j'aime beaucoup cette expression parce que je trouve que c'est tout à fait ça, les 4 ingrédients pour se sentir mieux. Si vous êtes dans vraiment une période où vous ne vous sentez pas particulièrement bien, parce qu'on est encore en hiver, vous avez des problèmes avec vos proches, il se passe des choses qui ne devraient pas spécialement se passer, ou du moins des choses pas très agréables, pas très positives à votre travail. Enfin bref, ça peut être toute une multitude de choses. Et en général, quand on ne se sent pas bien aussi, c'est qu'il y a vraiment une accumulation de choses désagréables que l'on ressent. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais vraiment à vous faire cet épisode de podcast, parce que déjà, moi, je traverse un peu cette période. Je dois avouer que ma vie, c'est un peu un rollercoaster. Enfin, c'est vraiment les montagnes russes. Je veux dire, il y a des jours où je vais vraiment me sentir bien, et il y a d'autres fois où je me sens moins bien. Voilà, en ce moment, je suis très stressée à cause du déménagement. Puis j'ai aussi d'autres problèmes personnels qui me dérangent. Donc tout ça pour vous dire que je trouvais que c'était vraiment la période propice pour vous faire un épisode, et vous expliquer, moi, quelles sont les procédures par lesquelles je passe pour me sentir mieux quand j'ai vraiment une baisse de morale. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 4 ingrédients pour vous sentir mieux, qui est donc, selon moi, la recette du bonheur. Donc il y a 4 hormones qui sont responsables du bonheur, à savoir l'endorphine, la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine. Alors je vais commencer par la première, à savoir l'endorphine. Alors on l'appelle aussi communément l'hormone du soulagement. Alors comment faire pour essayer de nourrir justement cette hormone du soulagement ? C'est par exemple faire 30 minutes de sport, de marche par jour. C'est vraiment d'aller à l'extérieur, de bouger son corps, de mettre son corps en mouvement. C'est pas spécialement faire du sport, mais ça peut être aussi... C'est par exemple ranger ses affaires, nettoyer. Si vous n'avez pas envie de faire du sport ou de faire de la marche, par exemple, ça peut être un bon moyen de mettre votre corps en mouvement. Moi, je me suis toujours rendu compte que quand je nettoie mon appartement, et j'ai envie de même dire encore plus ranger, parce que nettoyer, bien évidemment que c'est obligatoire. C'est indispensable, disons, de faire ça quotidiennement. Mais quand je range mes affaires, je dois vous... Enfin, je dois vous avouer que moi, je suis quelqu'un d'assez bordélique. Et donc, pour vous le dire, et pour être totalement honnête avec vous, c'est pas tous les jours que je range mes affaires. Donc, les fois où j'arrive à vraiment me motiver pour mettre ça en place, bah, vous pouvez pas savoir. Le bien-être que ça me procure de ranger mes affaires, que tout soit en ordre, enfin, quand c'est le bazar, comme on dit, un appartement ou une maison qui est en bazar, ça reflète souvent notre état d'esprit. C'est souvent que dans notre tête, bah, c'est souvent pas très bien ordonné. Mais moi, je pense qu'il faut plutôt voir les choses à l'envers. Et si vous voulez que dans votre esprit, tout soit plus clair, que vous ayez plus de clairvoyance par rapport à vos objectifs, par rapport à votre futur, je pense que la première étape à mettre en place, qui est vraiment importante, bah, c'est de ranger son lieu de vie et aussi, bah, son lieu de travail, si vous travaillez à l'extérieur. C'est vraiment de faire de la place, de trier, de jeter même. Enfin, c'est indispensable, je pense, vraiment, de jeter des papiers ou des affaires, des objets qu'on traîne depuis des années et qui nous servent plus à rien. Personnellement, moi, ça me procure vraiment un bien fou. Déjà parce que ça vous permet de faire du tri dans votre esprit, mais en plus de cela, ça permet de mettre votre corps en mouvement parce que vous passez, par exemple, d'une pièce à l'autre de votre appartement ou de votre maison. Donc, vous êtes obligés de bouger votre corps pour essayer de faire plus de place, disons, dans votre lieu de vie. Donc, moi, c'est vraiment un conseil que je pourrais vous donner qui va vous permettre vraiment de nourrir votre hormone du soulagement, à savoir l'endorphine. Donc, déjà, il y a ça comme conseil. Ensuite, bah, le deuxième conseil par rapport à cette hormone de l'endorphine, bah, c'est de dormir minimum 8 à 9 heures par nuit. Si vous aviez une chose vraiment à retenir de cet épisode de podcast, c'est de dormir suffisamment. Je me rends compte vraiment que quand j'ai pas dormi assez, à savoir en dessous de 7 à 8 heures par nuit, et surtout quand je m'endors après minuit, bah, c'est souvent là où je vais avoir vraiment une humeur changeante, où je vais être beaucoup plus irritable. Je vais me sentir vraiment, ouais, énervée plus facilement. Je vais avoir tendance à être sujette à beaucoup plus de crises d'angoisse. Enfin, on va être clair. Enfin, franchement, moi, personnellement, dans ces moments où je dors pas assez la nuit, je me sens clairement pas bien. Et moi, comme j'aime bien le dire, je pense que le sommeil, c'est vraiment, vraiment, vraiment la base de tout. C'est-à-dire que quand t'as pas eu une nuit suffisamment reposante, des fois, c'est souvent sujet à des angoisses personnelles. Par exemple, bah, la nuit, je me réveille parce que j'ai fait vraiment un cauchemar horrible. Quand vous avez fait des cauchemars, moi, souvent, quand je fais des cauchemars, je me réveille, je pleure. Enfin, c'est vraiment des crises. Enfin, bref, j'ai pas rentré dans les détails. Mais après, je me réveille et j'arrive plus à me rendormir, en fait. Tellement que je me sens mal et tellement que le cauchemar que j'ai vécu, j'avais l'impression que c'était réel. Donc, je suis dans l'incapacité de pouvoir me rendormir. Parce qu'en fait, le fait que je me dis que je vais devoir me rendormir, enfin, oui, ça fait du bien à mon corps. Mais paradoxalement, en fait, je veux pas me rendormir parce qu'inconsciemment, c'est comme si j'avais peur de me retrouver dans un nouveau cauchemar, en fait. Et donc, j'ai l'impression que mon cerveau, c'est comme s'il disait stop. Et non, on va pas se rendormir parce qu'on peut pas revivre un cauchemar. C'était tellement intense à vivre. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est réel. Enfin, si vous voulez, si ça vous intéresse, je pourrais vraiment vous faire un épisode de podcast sur le sujet, sur les cauchemars. Parce que les cauchemars, moi, c'est quelque chose que je vis assez régulièrement. Et c'est notamment dû à des traumatismes qui ont été vécus. Enfin, voilà, moi, je fais carrément des cauchemars. Je suis en pleine guerre alors que j'ai jamais vécu la guerre en tant que telle. Mais c'est parce que c'est votre cerveau qui a été traumatisé d'événements et du coup, qui revit les événements, mais sous un prisme complètement détourné. C'est pour ça, je pense, les amis, si vous avez la possibilité d'avoir un carnet de rêves, un carnet où vous notez déjà... Alors moi, j'ai fait ça pendant tout le mois de janvier. Je peux vous dire à quel point ça m'a beaucoup servi. C'est de noter l'heure à laquelle vous vous couchez, l'heure à laquelle vous vous levez. Et comme ça, vous faites ça chaque jour, enfin, chaque nuit, chaque matin. Vous relevez l'heure de votre coucher, l'heure de votre réveil. Et ça vous permet vraiment de savoir le nombre d'heures qu'il vous faut pour vous sentir suffisamment bien à votre réveil. Moi, par exemple, en faisant ce constat-là, avec mon journal, je me suis rendu compte que quand je dormais 7h, 7-8h, bon, ça pouvait aller. Mais il faut que je dors minimum 8h pour me sentir bien. Quand je dors 9h, bon, alors là, c'est le graal. Quand je dors 10h, c'est que vraiment, je suis éclatée et que j'ai accumulé une dette de sommeil, ce qui, enfin, malheureusement, ça m'arrive souvent. Donc, les week-ends, je dors comme une marmotte pour rattraper la semaine. Mais si vous voulez, moi, mon idéal, en fait, je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de sommeil. Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est votre cas à vous. C'est le corps de chaque personne qui est complètement unique, en fait, j'ai envie de vous dire. Peut-être que vous, si vous dormez 6h à 7h, ça vous suffit amplement. Mais moi, en ayant pris conscience de mes besoins, je me suis rendu compte qu'il fallait que je dorme minimum 8h pour être bien, pour avoir récupéré de ma journée, pour avoir rechargé les batteries, comme j'aime bien le dire, et surtout pour ne pas me sentir irritable et triste, complètement déprimée toute la journée. Voilà, c'est pour ça que c'est important de tenir un carnet de sommeil, connaître vos besoins. Et aussi, moi, ce que je fais de temps en temps, enfin, je le fais surtout quand je vis des rêves qui m'ont traumatisée, notamment. Bon, aussi des rêves qui m'ont marquée, que j'ai trouvé tellement what the fuck que j'avais vraiment besoin de les écrire. Donc, dans ce carnet de sommeil, non seulement je note ces horaires, mais en plus de cela, je note, j'écris les rêves que j'ai pu faire dans la nuit, parce que ça me permet, justement, d'analyser mon inconscient et de comprendre les besoins cachés derrière mes rêves, finalement. Parce que les rêves, si vous voulez, c'est vraiment là où vous allez pouvoir comprendre quelles sont vos peurs les plus profondes et quels sont vos désirs les plus profonds. Mais moi, je veux vraiment m'attarder là-dessus et vous expliquer à quel point je pense que c'est vraiment important de prendre le temps d'analyser ses rêves pour comprendre les besoins profonds de votre inconscient et réajuster vos comportements aux besoins, quitte à suivre une psychothérapie, pour pouvoir analyser vos rêves et vraiment comprendre ce qui se cache derrière ses désirs et ses peurs. Donc moi, j'aime bien souvent aller sur Internet pour essayer de comprendre la signification cachée de mes rêves, pour comprendre mon inconscient et ça m'aide beaucoup dans mon processus de guérison et surtout, le but de tout être humain, c'est de progresser, justement, de se rendre compte qu'on a réussi à s'améliorer au fur et à mesure et à guérir de ces blessures. C'est très important. Donc c'est pour ça, les amis, si vous avez la possibilité de vous procurer un carnet de sommeil, je vous invite vivement à le faire parce que le sommeil, c'est la base de tout. Si vous n'avez pas dormi suffisamment bien cette nuit, vous allez vous sentir mal toute la journée, ça va empiéter sur votre journée, vous allez vous énerver après vos collègues, votre femme, votre mari, vos enfants et ce n'est pas ce qu'on veut, en fait. On veut vraiment faire en sorte de se sentir mieux au maximum et c'est pour ça que, selon moi, le sommeil, c'est vraiment la base de tout et que si on n'a pas un sommeil réparateur, ça va vraiment jouer sur tout le reste de ce que l'on peut vivre dans nos journées. Et puis le pire, c'est quand on accumule aussi des dettes de sommeil. C'est comme ça, après, qu'on est amené à finir par être dépressif ou à développer, limite, des maladies. Combien de fois je me suis rendu compte que je tombais beaucoup plus facilement malade quand j'accumulais les dettes de sommeil ? Clairement, il faut se rendre compte que c'est vraiment indispensable. Finalement, quand on ne prend pas soin de son sommeil, on ne se respecte pas. Et j'ai envie de vous dire, on a tous un téléphone, je veux dire, vous écoutez ce podcast avec un téléphone, quand votre téléphone n'a plus de batterie, instinctivement, vous allez vous dire que vous allez devoir le recharger parce que dans tous les cas, si votre téléphone s'éteint parce qu'il n'a plus de batterie, vous n'avez pas d'autre choix que de le recharger. Et finalement, votre sommeil, j'ai envie de dire, c'est pareil. Au bout d'un moment, vous allez craquer, vous allez peut-être même... Moi, ça m'est arrivé, je ne suis vraiment pas fière de le dire. Mais combien de fois ça m'est arrivé de tomber dans les pommes parce que je ne dormais pas suffisamment, j'avais vraiment des grosses dettes de sommeil, je négligeais énormément mon sommeil. C'est un sujet qui est vraiment délicat. Et je comprends que ce soit très compliqué de réussir à respecter ça quand on a vécu des traumatismes, si c'est le cas pour vous, comme ça a été mon cas pour moi. C'est d'autant plus difficile de réussir à respecter ça. Donc c'est pour ça, même si vous pouvez essayer de vous confier à quelqu'un qui peut vous obliger, grosso modo, si vous n'arrivez pas à vous autodiscipliner par rapport à ça, d'obliger à vous coucher plus tôt en vous mettant un réveil. Par exemple, il y a un réveil le matin, pourquoi pas mettre un réveil aussi le soir pour être sûr de se coucher à une certaine heure et surtout de couper les écrans deux heures avant de s'endormir. Donc c'est pour ça, il ne faut pas non plus attendre d'avoir plus du tout de batterie comme votre téléphone pour vraiment que ça vous alerte et vous rendre compte que j'ai clairement besoin de sommeil, je vois que mon corps il lâche, il n'en peut plus. Mais votre corps, c'est comme votre téléphone, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, s'il n'a pas suffisamment récupéré, il va s'effondrer parce qu'il n'a plus de batterie, parce que métaphoriquement, c'est ça, il n'a pas suffisamment dormi, il ne s'est pas assez reposé. Vraiment les amis, ne négligez pas ça. Dites-vous que si vous couchez suffisamment tôt et que vous récupérez suffisamment d'heures de sommeil, vous ne pouvez pas vous rendre compte la preuve d'amour et la preuve de respect que vous vous donnez à vous-même. Donc voilà, j'ai peut-être un petit peu insisté sur ce point-là, mais parce que ça me paraissait important et parce que tous les conseils que je vous donne, ça ne sert strictement à rien si vous ne respectez pas d'abord ce principe du sommeil et de dormir suffisamment pour que votre corps se repose. Et d'ailleurs, quand je n'ai pas assez dormi, j'ai tendance à boire encore plus d'eau que ce que je fais habituellement parce que justement, ça me permet de compenser ce mauvais équilibre que j'ai eu. Donc vraiment, si vous avez manqué de sommeil, je vous invite vraiment à boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau dans la journée. C'est très important pour contribuer à votre bien-être. Donc à partir d'aujourd'hui, les amis, s'il vous plaît, faites de votre sommeil votre priorité numéro 1 et je vous garantis que vous vous remercierez sur le long terme. Ensuite, le troisième conseil que je pourrais vous donner pour nourrir votre endorphine, ce serait de rire suffisamment. Par exemple, appelez un ami qui a l'habitude de vous faire rire si vous ne vous sentez pas bien et vous c'est par exemple aussi de regarder un film ou une vidéo drôle. En ce moment, je vous avoue que j'ai plutôt tendance à regarder des comédies françaises parce que moi, je trouve que les Français, ils sont ultra forts pour faire des comédies. Enfin bon voilà, après chacun son opinion. Moi, j'adore les comédies françaises personnellement. Moi, personnellement, il y a des acteurs que j'adore regarder en scène, que j'adore regarder dans les films. Ils me font rire personnellement. Je regarde un sketch des inconnus. Bah voilà, moi, ça me fait rire parce que c'est typiquement le type de choses dont j'ai besoin pour me remonter le moral. J'ai besoin de rire. C'est vraiment indispensable. Je crois que j'avais entendu dire d'ailleurs qu'il faut au minimum rire 7 minutes par jour si je ne dis pas de bêtises pour être heureux. D'ailleurs, c'est même Charlie Chaplin, le comédien et réalisateur extrêmement connu du XXe siècle qui a dit qu'une journée sans rire est une journée de perdu. Et j'adore cette citation parce que je trouve que c'est totalement vrai. Finalement, quand on n'a pas passé une seule journée sans rigoler, bah finalement, on est complètement passé à côté de sa vie en fait, je pense. Et c'est indispensable de réussir à se tourner vers des personnes positives qui vous font rire. C'est très important. Et si vous n'avez pas la possibilité de le faire, de vous tourner vers des sketchs ou des films humoristiques. Ensuite, le quatrième conseil que je pourrais donner par rapport à l'endorphine, c'est de chanter, de danser. Si vous n'aimez pas vous afficher devant tout le monde comme moi, je peux vous dire une chose, j'ai horreur, mais horreur de danser et de chanter devant les autres. Si c'est quelqu'un de très 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 proche de moi, à la rigueur, je peux le faire. Typiquement, par exemple, mon copain. À part si, par exemple, c'est danser dans un groupe où tu vas vraiment, tu t'es inscrit dans un club parce que t'as besoin de bouger ton corps, bah là, c'est encore autre chose parce que t'es vraiment dans une démarche de devoir danser avec les autres. Et puis, par exemple, si t'es avec des débutants comme toi, tu sais qu'au moins, il n'y aura pas de peur du ridicule. Mais bref, tout ça pour dire que c'est indispensable de s'amuser, de kiffer votre life, de faire comme si demain, vous alliez crever. C'est vrai, on pourrait se poser la question à savoir si dans 24 heures, je suis censée mourir, mais qu'est-ce que je ferais à l'heure actuelle ? Et en fait, pour moi, c'est ça l'hormone du soulagement, l'endorphine, c'est que vous devez vraiment faire des choses qui vous font kiffer votre race, des choses qui vous permettent de vous sentir bien, de vous rendre compte. En fait, c'est des choses qui vont vous permettre de vous dire ah bah là, je profite de la vie en fait, je profite du temps présent, je profite de ces moments où je suis avec mes amis, je m'éclate, je danse, je chante, je crie, je pleure, enfin, tout ce que vous voulez, vraiment, c'est de partager ces émotions, enfin, je sais pas si ça pourrait entrer là-dedans, l'endorphine, mais je pense que pour moi, c'est tout à fait ça en fait, c'est de kiffer sa vie, d'éclater, de vraiment faire ressurgir ses émotions, de surtout pas les réprimer, il faut surtout pas faire ça, sinon après, elles vont s'enclencher en puissance 10 000, et il n'y a rien de mieux que de bouger son corps en dansant ou en chantant, enfin, si vous n'aimez pas danser, c'est par exemple d'exprimer ça d'une quelque autre façon que ce soit, de, je sais pas moi, de faire des pirouettes, de faire de la gymnastique, enfin, ce que vous voulez, mais si vous ne pouvez pas faire bouger votre corps, c'est vraiment de s'exprimer, par exemple, à l'oral, de partager votre mal-être, de vous exprimer en écrivant des poèmes, en écrivant des chansons, enfin, vraiment l'expression de soi, je pense que c'est très important pour réussir à surpasser ce mal-être profond que vous pouvez avoir ou disons ces états de bad mood, de baisse de morale passager, voilà, donc chantez, dansez, criez, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, profitez, faites pas les choses pour les faire pour quelqu'un d'autre, mais vous les faites vraiment pour vous-même. Ensuite, le cinquième conseil que je pourrais donner pour augmenter et nourrir votre endorphine, c'est de manger des aliments riches en tryptophanes, alors en particulier du riz complet, des bananes, des oeufs et du chocolat noir, à consommer avec modération, toujours est-il, je vous apprends rien, mais bien sûr, mais voilà, je vous donne ces petits conseils parce qu'on se rend pas compte à quel point la manière dont on mange, c'est super important et c'est aussi ce qui va vous permettre de vous nourrir, enfin quand je dis nourrir, c'est bien sûr nourrir physiquement votre corps parce que si on mange pas, bien sûr on meurt, bien évidemment, mais c'est aussi de vous nourrir moralement, de vous nourrir, j'ai envie de dire, psychologiquement en fait, c'est ce qui va vous permettre de vous procurer du bien-être, en fait, on se rend pas compte que la nourriture, c'est ultra important pour notre psyché. Allez manger au McDonald's tous les jours, du matin jusqu'au soir pendant 7 jours, je pense pas qu'au bout d'une semaine vous allez vous sentir vraiment bien, alors attention, je crache pas sur les fast-food, moi j'aime bien me faire un petit McDo de temps en temps, même si j'essaye vraiment de réduire mes fréquentations dans ces lieux, et ensuite, la deuxième hormone de la recette du bonheur, donc c'est l'hormone de la récompense, à savoir la dopamine, alors là c'est quoi l'hormone de la récompense, c'est bien évidemment toutes les choses qui vont vous permettre de vous procurer du bien-être dans l'instantané, alors je pense bien évidemment aux choses qui vont nourrir votre dopamine, mais de façon très nocive, à savoir tout ce qui est addiction, la drogue, l'alcool, même les réseaux sociaux, pour moi c'est une forme d'addiction, pour moi j'aime bien appeler les réseaux sociaux et le téléphone la drogue du 21ème siècle, parce que je trouve que c'est totalement ça, tout le monde est arrivé sur son téléphone, plus personne se parle, enfin bref, ça pourrait encore faire l'objet d'un autre épisode de podcast, décidément, j'ai trop de choses à vous partager, c'est un truc de ouf, je me dis que j'ai bien fait d'ouvrir ce podcast, parce que j'ai besoin de m'exprimer et de vous expliquer plein de choses, mais bref, c'est pour ça que c'est important de savoir se mettre des limites et de ne pas aller dans les excès, parce que c'est comme ça qu'on est conduit à détruire notre santé mentale et physique, et donc pour parler de la bonne dopamine, la dopamine qui va être positive, et là pour le coup qui va vous apporter quelque chose de sain, c'est par exemple le fait d'accomplir un objectif, un projet, c'est pour ça qu'on a toujours cette sensation et cette gratitude, ce sentiment de bien-être quand on a coché sur sa to-do list une chose qu'on a réussi à faire, c'est parce que justement ça nourrit notre dopamine, moi j'aime typiquement tenir un agenda de façon quotidienne, parce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je dois faire tous les jours, et donc quand je surligne une tâche que j'ai réussi à faire dans ma journée, c'est vrai que c'est très satisfaisant, mais c'est très satisfaisant parce qu'on a réussi à récompenser notre cerveau en lui exprimant le fait que là on a rempli une tâche, on a réussi à accomplir un objectif, donc c'est pour ça que c'est très important de remplir des objectifs et de réussir à mettre en place des projets, d'ailleurs moi j'ai souvent remarqué que les personnes qui sont en dépression, c'est des personnes qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de réel projet concret dans leur vie, c'est pour ça que c'est très important de mettre en place des objectifs parce que ça vous permet d'avoir un sens à votre vie, ça vous permet de savoir que là vous allez devoir partir d'un point A pour aller à un point B, ça vous permet d'avoir une ligne directive, de savoir où vous allez, de comprendre quelles sont les étapes par lesquelles vous devez passer pour arriver à cet objectif. Si vous n'avez pas d'objectif précis dans votre vie, sachez que mon tout premier épisode de podcast va vous aider parce que grâce à un outil puissant, je vous aide à trouver 8 objectifs que vous allez pouvoir mettre en place dès que vous aurez fini d'écouter l'épisode en question, voire même pendant l'écoute de cet épisode, vous allez pouvoir avoir des perspectives et prendre du recul sur ce dont vous avez besoin pour mettre des objectifs en place tout simplement. Donc c'est dans 8 sphères de votre vie, je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode de podcast, voilà, si vous ne le trouvez pas. Encore une fois, le lien de cet épisode sera en ligne dans la description, j'espère vraiment que ça vous aidera. Et il n'y a rien de plus gratifiant que de se dire qu'on a réussi justement à atteindre cet objectif. Et d'ailleurs, en parlant d'objectifs, si ça vous intéresse, j'ai créé un journaling totalement gratuit de 31 jours qui va vous permettre de faire le bilan de votre journée, à savoir si vous avez réussi à mettre en place des prières, des méditations, vraiment tout un côté spirituel parce que pour moi, pour nourrir notre âme, on doit le nourrir physiquement, moralement, psychologiquement, mais également spirituellement. c'est très important. Donc en fait, dans ce journal, ça va vous permettre de mettre en place des routines régulières pour justement nourrir votre dopamine et nourrir et créer votre propre recette du bonheur que je suis en train de vous expliquer. Donc le lien se trouvera dans la description de cet épisode de podcast ou dans la description de cette vidéo si vous m'écoutez sur YouTube. Je vous invite vraiment à le télécharger ou à le partager à un ami, un membre de votre famille ou un collègue à qui ça pourrait aider. Vous allez pouvoir faire le bilan quotidien de votre journée pour savoir les choses que vous avez mises en place, qui vous ont fait du bien ou quelles sont les choses que vous avez manquées, quelles sont les choses que vous n'avez pas faites et qui auraient pu contribuer davantage à votre bonheur. Et vous allez voir qu'à la fin de ces 31 jours, ça va vraiment vous permettre d'avoir une perspective sur ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez plus besoin ou pas besoin. Donc c'est pour ça, je vous invite vraiment à télécharger. Le lien se trouvera dans la description. Et donc le deuxième conseil que je pourrais vous donner par rapport à la dopamine, c'est d'avoir des petits plaisirs immédiats. Bah c'est clairement ça la dopamine, c'est ce qui du moins nous permet de la nourrir. Alors on met de côté les réseaux sociaux comme je vous en ai parlé avant, ça c'est Next Direct. D'ailleurs si vous souhaitez une solution extrême pour lutter contre cette addiction des réseaux sociaux, alors c'est un conseil tout bateau, tout simple, mais pourtant qui est extrêmement efficace, c'est tout simplement de supprimer l'application sur son téléphone. 100% satisfait et garanti, vous ne pouvez pas savoir à quel point bah moi ça fonctionne par exemple pour TikTok. Alors je ne sais pas s'il existe des applications pour carrément nous empêcher de télécharger une application. Je ne sais pas du tout si ça existe. Bon je pense que ça doit déjà exister, je ne sais pas, vous ferez vos recherches et moi également de mon côté, mais franchement ça pourrait être pas mal pour justement s'empêcher de télécharger des applications ou des logiciels. Enfin je pense qu'avec la fonction parentale ça doit forcément ça doit forcément exister. concernant les petits plaisirs immédiats mais qui sont beaucoup plus sains et pas nocifs comme les réseaux sociaux, c'est par exemple prendre le temps de prendre un petit goûter, enfin c'est des petits plaisirs comme ça ou de jouer à un jeu vidéo sans le faire avec Excel bien évidemment, de regarder une vidéo pendant mais vraiment en se limitant, en se mettant par exemple comme objectif que vous allez faire que pendant 10 minutes ça peut être également on ne va pas se mentir les plaisirs sexuels, ça ça rentre dans par exemple l'hormone de la récompense, la dopamine. Le troisième conseil pour alimenter sa dopamine ça va être de pratiquer une activité créative. Donc par exemple jouer d'un instrument de musique, peindre, dessiner, écrire, faire de la poterie, etc. Moi par exemple je me suis rendu compte que quand j'ai personne à qui parler, personne qui peut écouter mon mal-être, je l'écris, je l'écris sur l'ordi ou je l'écris dans un carnet. Vous ne pouvez pas savoir le bien fou que ça me fait parce que là je déverse en fait tout le surplus émotionnel désagréable que j'ai au plus profond de moi et ça me permet de vider ce qu'il y a à l'intérieur. En fait ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous le déposez en fait sur quelque chose de physique. C'est pour ça que c'est important de matérialiser son mal-être à travers l'art et c'est d'ailleurs pour ça que les artistes en général, on ne va pas se mentir, c'est des personnes qui ont vécu des enfances difficiles, qui ont eu des parcours de vie très compliqués parce que justement à travers l'art, c'est leur moyen de communication, c'est leur moyen justement d'exprimer ce mal-être et en même temps c'est parce que tout simplement ça nourrit votre dopamine et en même temps ça permet d'équilibrer la balance, d'avoir un meilleur équilibre par rapport à toutes les atrocités que vous avez pu vivre. Et l'art, c'est vraiment une très très bonne manière de pouvoir exprimer son mal-être quand on a vécu beaucoup de traumatismes. Mais ça peut être également si vous n'avez pas envie d'écrire, de peindre, de dessiner ou ce que vous voulez, ça peut être aussi d'apprendre une nouvelle compétence. Ça rentre aussi dans la dopamine, ça permet de nourrir sa dopamine, d'apprendre une nouvelle compétence, de par exemple s'inscrire à des cours. Alors je ne sais pas où vous vous situez en France mais en Paris, sachez qu'il y a des cours qui sont proposés dans les mairies. Ça peut être apprendre une nouvelle langue, apprendre un nouveau logiciel informatique, ça peut être tout un tas de choses qui vous permettent d'augmenter vos compétences, soit d'ajouter des compétences annexes à ce que vous connaissez déjà, soit d'apprendre carrément des compétences qui n'ont rien à voir, comme par exemple le fait d'apprendre une nouvelle langue. Ça permet d'enrichir son être, ça permet vraiment de se nourrir et ça permet d'alimenter sa dopamine. Le quatrième conseil que je peux vous donner, bon ça peut paraître très bateau mais oui, le fait d'écouter de la musique, et bah oui, sachez que ça augmente la dopamine et c'est pour ça que les gens kiffent à ce point-là écouter de la musique, c'est parce que ça nourrit leurs hormones, ça nourrit leur dopamine justement. Donc moi j'aime bien avoir Spotify et justement écouter de la musique quand je suis sous la douche par exemple, ça me fait vraiment bien fou. Ou par exemple, écouter un épisode de podcast, comme écouter Libre d'être soi, bah ça vous permet aussi, enfin en tout cas j'espère, ça vous permet par exemple d'augmenter votre dopamine parce que c'est quelque chose qui va vous nourrir. En tout cas, j'espère vraiment qu'à travers mes épisodes de podcast, je vous aide vraiment à vous sentir mieux et à vous donner un maximum de conseils. J'ai remarqué souvent, les gens quand ils sont pas bien, ils ont tendance à écouter de la musique triste, à écouter de la musique qui les déprime, tout simplement. Mais c'est tellement pas la chose à faire. Mais les amis, s'il vous plaît, moi pendant un moment je le faisais mais je me suis rendu compte que je me torturais. Clairement, c'était carrément du masochisme de faire ça. Mais s'il vous plaît, les amis, quand vous ne vous sentez pas bien, n'écoutez pas des musiques qui vous plombent encore plus le moral. En fait, j'ai l'impression que quand on est dans des situations où on est là, on n'est pas bien, on a envie de se morfondre dans sa tristesse, on a envie d'encore plus se tirer vers le fond parce qu'on se dit quitte à être en bas et être très mal, autant creuser et continuer à souffrir et encore plus se créer du mal-être. Mais non, ça pour moi, c'est vraiment parce qu'on culpabilise de quelque chose, on a besoin de s'auto-saboter complètement. Mais en fait, pour vous procurer du bien-être, du plaisir, je vous invite vraiment à écouter, je sais que c'est selon votre degré de mal-être, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais je vous invite vraiment à écouter des musiques joyeuses en fait. Mais si vous voulez, je vais vous mettre ma playlist de la joie, la playlist que j'écoute quand je ne me sens pas bien du tout. J'ai plein d'épisodes de playlists que j'ai enregistrées sur Spotify. Je vous mettrai comme lien dans la description de cet épisode ou de cette vidéo parce que ça pourrait vraiment vous aider. Donc, j'ai préparé des playlists qui vont vous permettre de vous mettre de la joie. Donc, j'ai une playlist happy que j'écoute quand je me sens mais vraiment pas bien du tout. Ce ne sont vraiment que des musiques joyeuses. Il y a également une playlist K-pop que j'ai créée. Alors, je ne suis pas du tout une grande connaisseuse de la K-pop. Donc, vos suggestions en privé ou en commentaire de cet épisode de podcast. Mais voilà, moi, j'ai mis les titres que je connaissais et je dois avouer que quand je ne me sens pas bien, j'écoute soit de la K-pop, soit j'écoute ma playlist spéciale happy, ma playlist spéciale chanson joyeuse parce que j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de compenser la balance. Enfin, à un moment donné, moi, je suis désolée, je ne peux pas écouter des musiques dépressives quand je ne me sens pas bien. Enfin, même si je le faisais à une époque, moi, j'ai vraiment besoin de me redonner du peps. Donc voilà, je vous mettrai tout ça dans la description. Ces playlists joyeuses, enfin, moi, je ne sais pas, la K-pop, comme c'est une musique qui est ultra dansante, moi, ça a tendance à me mettre en joie. Enfin, il existe sûrement des musiques K-pop tristes, mais voilà, je vous parle de musiques K-pop vraiment dansantes qui donnent envie de kiffer la vie, en fait. Donc, je vous ai préparé ces deux playlists dans la description. N'hésitez pas à aller les écouter pour vous redonner un maximum de peps. Enfin, ce n'est pas vraiment un conseil, mais du moins quelque chose aussi qui procure de la dopamine. Enfin, c'est vrai, c'est le fait d'être amoureux, de tomber amoureux. Si, par exemple, vous êtes en couple, je vous invite à essayer de revoir votre relation et de créer des choses comme si vous étiez au tout début de la relation et qui vont vous permettre de vous remettre en joie, de vous remettre justement dans la phase de séduction. Je trouve que c'est bien, par exemple, de faire des surprises à son partenaire, de le surprendre pour vraiment lui donner envie, entre guillemets, de retomber amoureux de nous. C'est vraiment important de couper la routine pour finalement réapprendre à se séduire. Voilà, bon après, si vous êtes amoureux, je pense que vous devez comprendre de quoi je parle, à quel point ça nourrit la dopamine. C'est pour ça que ça, c'est vraiment un sentiment ultra puissant. On pourrait déplacer des montagnes quand on est amoureux. Enfin, c'est juste un truc de ouf. Si vous n'êtes ni en couple ni amoureux, bah écoutez, j'espère vraiment du fond du cœur qu'un jour, vous allez tomber amoureux. Alors, je vous arrête tout de suite ceux qui vont me dire ah non non, mais moi c'est bon, l'amour c'est fini, j'ai trop été déçue, j'ai pas envie de me remettre en couple. J'ai connu ça, je comprends tout à fait le sentiment que vous devez ressentir. Vous avez été trahi, vous vous êtes senti maltraité par exemple dans des relations précédentes parce que vous avez vraiment connu la rupture amoureuse. Moi, je l'ai vécu personnellement à plusieurs reprises. Je sais ce que c'est que de devoir se remettre d'une rupture amoureuse. Si vous voulez, je pourrais en faire également un épisode de podcast si ça vous intéresse. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que même si sur le moment ça ne fait pas du bien, vous allez comprendre sur le long terme et dans le futur que finalement c'était ultra bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre à la fois de rencontrer quelqu'un de mieux, quelqu'un qui va mieux vous correspondre, mais en même temps ça vous a permis de vous dégager d'une relation qui ne vous correspondait pas et qui vous aurait vraiment causé du tort sur le long terme en fait. C'est pas une relation qui vous aurait apporté du bien. En fait la relation elle se serait aggravée, elle aurait empirée si vous avez continué d'être avec la personne. Donc en fait c'est vraiment un mal pour un bien que vous ne soyez plus avec la personne et je vous souhaite de tout cœur de tomber amoureux et de rencontrer la bonne personne parce que c'est vrai que c'est l'un des plus beaux sentiments du monde que de se dire qu'on est avec la personne qui est faite pour nous. C'est vrai que c'est un sentiment qui est tellement incroyable mais encore une fois de plus ça pourrait faire l'épisode d'un autre podcast. Le dernier petit conseil que je pourrais vous donner par rapport au fait d'alimenter sa dopamine c'est de manger des aliments riches en tyrosine. Alors là qu'est-ce que ça va être comme aliment ? La betterave ça permet vraiment de nourrir sa dopamine encore une fois. Les graines de sésame et aussi le thé vert. Alors après bon je ne suis pas du tout nutritionniste donc vous pouvez poser la question à votre nutritionniste à votre médecin ou faire vos propres recherches personnelles sur internet. Mais en tout cas vous pouvez vous pencher sur la question mais en faisant et en travaillant cet épisode de podcast moi je me suis rendu compte que en mangeant ces aliments riches en tyrosine en tout cas ça permet d'alimenter sa dopamine donc c'est pour ça faites très attention à ce que vous mangez et privilégiez des aliments encore une fois qui vous nourrissent physiquement et psychiquement. Ensuite la troisième hormone et le troisième ingrédient qui va vous permettre d'être heureux et d'avoir votre recette du bonheur et bien c'est l'hormone de l'ocytocine à savoir l'hormone de l'amour et de l'attachement. Bon là c'est très simple et ça va vous paraître très bateau mais je préfère quand même développer et vous expliquer chaque chose qui vont vous permettre de nourrir justement cette hormone à savoir l'ocytocine c'est que le fait de faire un câlin de faire des caresses à son chéri ou sa chérie voilà de faire des bisous à ceux qu'on aime bah voilà il faut savoir que ça c'est quelque chose qui va vraiment nourrir votre hormone de l'ocytocine si vous n'êtes pas en couple bah ça peut être par exemple le fait de caresser son animal de compagnie bah le fait de jouer avec lui ça va contribuer à ce que votre hormone et votre réservoir de l'ocytocine va être bien rempli donc voilà c'est pour ça que c'est important je pense quand on se sent seul d'adopter un animal de compagnie et si vous n'avez ni partenaire de vie ni animal de compagnie je vous invite vraiment à faire des nouvelles rencontres et de vous inscrire par exemple à des clubs ou des cours qui vont vous permettre d'échanger d'enrichir vos liens sociaux parce que ça ça va clairement vous permettre bah de nourrir votre réservoir de l'ocytocine c'est très important et c'est pour ça qu'on dit que la solitude c'est quelque chose qui nous dessert et qui nous fait extrêmement de mal parce que l'homme est un animal social mais l'homme est un animal social parce qu'il a cette hormone de l'ocytocine il a besoin d'échanger avec les autres il a besoin de partager il a besoin de se sentir utile il a besoin de discuter avec les gens et c'est pour cette raison que les gens souffrent autant quand ils se sentent seuls c'est parce que leur réservoir de l'ocytocine est vraiment très basse c'est pour ça que c'est important de prendre le temps par exemple quand vous savez qu'il y a quelqu'un qui vit seul de ne pas hésiter à discuter avec cette personne de prendre le temps d'échanger de l'écouter mais un jour quand je me sentirais peut-être un peu mieux comme je me le sens actuellement franchement mon rêve ce serait de créer un club pour réunir toutes les personnes qui se sentent seules parce que je le vois notamment avec les personnes âgées qui se sentent seules moi personnellement c'est quelque chose qui m'attrise beaucoup parce que pour le vivre et le connaître je sais à quel point la solitude ça fait souffrir et c'est vrai que ça pourrait vraiment faire l'objet d'un autre épisode de podcast à savoir la solitude comment surmonter la solitude donc pareil qu'est-ce que j'ai noté d'autre oui avoir son bébé dans les bras à l'été apparemment c'est aussi quelque chose qui contribue à nourrir l'ocytocine le fait aussi d'être écouté d'être compris ça nourrit aussi votre ocytocine donc c'est pour ça quand quelqu'un vous parle ne le réprimez pas vraiment soyez dans l'échange soyez dans l'écoute c'est très important vous savez pas ce que la personne vit quand vous n'êtes pas avec elle et malheureusement avec tous ses écrans et ses réseaux sociaux on n'a plus tendance à prendre le temps d'écouter l'autre on va plus s'écouter soi-même à ce qu'on va dire juste après et apprenez aussi par exemple à faire des compliments entendre et donner des compliments des mots affectueux ça aussi ça permet de contribuer à alimenter son réservoir de l'ocytocine donc c'est pour ça quand on vous fait un compliment ne vous dites pas ah non j'ai pas mérité de recevoir ce compliment mais non qu'est-ce que tu racontes il y a beaucoup de gens qui sont comme ça surtout quand on a vécu des blessures d'abandon et de rejet on va avoir beaucoup tendance à se comporter de cette façon-là mais moi je vous invite vraiment à vraiment vous dire que si vous avez reçu ce compliment c'est que vous l'avez mérité je pars toujours du principe que quand quelqu'un fait un compliment c'est parce qu'il avait vraiment envie de vous le donner et même faire des compliments je trouve que ça contribue aussi à alimenter cette ocytocine tout simplement donc quand vous pensez quelque chose positivement de quelqu'un ah j'aime bien par exemple tes boucles d'oreilles ou oh c'est joli le vernis que t'as mis sur tes ongles j'aime bien la manière dont tu t'exprimes je trouve que tu t'exprimes bien bah toutes ces petites choses-là en fait ça peut vous sembler banal à dire mais pourtant je vous assure que quand vous recevez ce type de compliment ça réchauffe vraiment le coeur ça fait vraiment un bien fou combien de fois je me suis sentie dans une gratitude extrême d'avoir ressenti ce type de compliment de me dire par exemple que j'avais une jolie coupe que j'avais un joli maquillage que le fait que je m'exprime bien que j'ai fait un exposé vraiment très riche très intéressant bah tout ça enfin je vous le dis enfin je dis pas que j'ai des larmes dans les yeux mais j'ai envie de dire presque parce qu'en fait ça alimente tellement la gratitude ça fait tellement du bien et en plus c'est gratuit en fait les amis c'est gratuit c'est comme bah le fait enfin c'est pour ça les réseaux sociaux ils ont très bien compris ça en mettant les likes les commentaires et tout ça parce que quand vous recevez un commentaire bienveillant de quelqu'un ou quand vous recevez un like quand vous recevez un abonnement bah forcément ça contribue à alimenter votre ocytocine vous sentez que quelqu'un vous envoie de l'amour je pense que c'est important finalement de répandre de l'amour et de répandre des compliments comme ça tous les jours j'ai envie de vous dire un truc et je vais même essayer de le faire à partir d'aujourd'hui au moment où vous écoutez ce podcast puisque maintenant je vais le publier le matin tôt dans la journée essayez sans se forcer bien sûr le but c'est pas de faire l'hypocrite et de vous forcer non plus à vouloir faire des compliments mais essayez d'être plus dans l'observation autour de vous et de vous dire ah bah ça tiens il y a quelque chose d'agréable sur cette personne j'aime bien la barrette qu'elle s'est mise dans les cheveux ça peut être quelque chose de très simple de très banal de très bateau en fait mais si vous dites à la personne que vous aimez bien sa barrette qu'elle a dans ses cheveux c'est mignon cette barrette ça met en valeur tes cheveux par exemple je sais pas je dis n'importe quoi ou ce vernis que t'as sur les ongles c'est joli c'est enfin voilà vraiment des compliments complètement bateau comme ça oui j'aime bien la tenue que tu portes aujourd'hui je trouve que ça te met bien en valeur enfin sans non plus mettre l'autre mal à l'aise on n'est pas non plus dans ce but là mais c'est vraiment d'essayer de se dire qu'il y a une personne aujourd'hui vous allez lui faire un compliment le lendemain vous allez faire un compliment à une autre personne pourquoi pas un autre collègue genre le jour d'après ça va être un autre compliment à un autre collègue et vous allez voir à quel point ça va vraiment vous nourrir le fait de faire ces compliments non seulement le fait de faire des compliments ça va vous faire extrêmement plaisir mais en plus de cela ça va contribuer forcément au bonheur de l'autre vraiment on peut parier sur ce que vous voulez qu'au bout d'une semaine je suis sûre que ça va vous permettre de vous sentir bien le fait d'avoir fait un compliment une fois par jour à quelqu'un vous allez vous sentir différent à la fin de cette semaine recevoir un massage aussi ça peut contribuer à l'augmentation de l'ocytocine le fait de prendre soin de soi ça permet d'augmenter cette ocytocine en fait de se sentir mieux aussi ce que je voulais dire par rapport à l'ocytocine c'est de changer son environnement moi c'est pas pour rien en ce moment si vous voulez que je suis en plein déménagement parce que l'endroit où je vis actuellement 14 mètres carrés à 2 je peux vous dire que c'est très compliqué c'est pas facile tous les jours et c'est pour ça que là j'en ai eu marre en plus ça me frustre par rapport à beaucoup de choses je vais pas rentrer dans les détails parce que je pourrais carrément faire un épisode de podcast pour expliquer toutes les raisons qui ont fait que j'ai décidé de partir de Paris mais si vous voulez je suis très frustrée parce que depuis que je suis enfant aussi j'ai toujours voulu avoir un chat toujours ce besoin de combler son ocytocine ça fait très mathématique et très je veux dire ça fait dépourvu de toute émotion quand je dis ça mais bon vous comprenez la démarche que j'ai derrière de vous expliquer comment alimenter ces hormones pour justement contribuer à votre bonheur et typiquement moi j'ai toujours voulu avoir un chat donc c'est pour ça ça me frustre dans mon 14 mètres carrés de ne pas avoir la possibilité de le faire et donc c'est pour ça je trouve les animaux de compagnie c'est ultra important et pour moi ça fait partie de l'environnement c'est tellement important je trouve d'avoir un animal de compagnie pour contribuer à son bonheur après bon on peut très bien être heureux et ne pas avoir d'animaux de compagnie je veux dire chacun est libre de ce qu'il fait bien évidemment il est toujours mieux de ne pas avoir d'animaux de compagnie plutôt que de l'abandonner au bout d'un mois ou de l'abandonner pendant ses vacances bien évidemment ou quand on part mais voilà pour moi l'environnement ça inclut ça ça inclut le lieu d'habitation et le lieu de travail si vous vous sentez mal à l'endroit où vous habitez ou si vous vous sentez mal dans votre lieu d'habitation et bien il faut déménager moi c'est clairement ce que j'ai décidé de faire parce que je ne me sentais plus bien dans cet appartement mais clairement pour vous dire je me sens tellement mal que j'ai commencé à développer des crises d'angoisse pour dire à quel point je me sens oppressée dans cet appartement mais bref et du coup c'est clairement ça en fait pour vous dire à quel point c'est trop important de changer d'environnement l'entourage c'est pareil on dit on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus donc c'est pour ça si vous voulez contribuer à augmenter votre hormone de l'ocytocine je vous invite à revoir votre environnement et à vous demander si cet environnement là contribue à votre bonheur ou non ensuite il y a toujours la question des aliments des aliments que l'on mange pour pouvoir nourrir cette ocytocine pour nourrir l'ocytocine il faut manger des aliments riches en oméga 3 à savoir la sardine le saumon le thon enfin vous voyez il y a beaucoup de bien évidemment le poisson c'est bourré d'oméga 3 donc ça va être vrai de manger ce type d'aliments le macro aussi c'est bien pour pour nourrir l'ocytocine et les noix et les graines aussi ça va vous permettre de contribuer à augmenter votre ocytocine pour finir donc la quatrième et dernière hormone pour contribuer à votre bonheur et votre bien-être ça va être l'hormone de la sérotonine alors l'hormone de la sérotonine c'est l'hormone de la stabilité et de l'humeur on retrouve là par exemple le fait de s'exposer au soleil combien de fois je me suis sentie déprimée parce que j'étais pas assez exposée suffisamment au soleil j'ai remarqué que les personnes qui vivent au soleil en général elles ont beaucoup plus la pêche la banane parce que clairement elles sont exposées au soleil elles ont leur sérotonine qui est beaucoup plus nourrie contrairement à des personnes comme nous qui vivons dans un pays où il pleut tout le temps enfin bon je me plains beaucoup mais bon c'est vrai que des fois j'en ai un peu marre je vous avoue d'être dans un pays comme ça où il n'y a pas suffisamment de soleil et c'est pour ça que je déteste mais vraiment moi personnellement je déteste l'hiver et j'ai qu'une hâte à chaque fois c'est de me dire qu'on ait le printemps ou qu'on ait l'été moi personnellement ma saison préférée c'est l'été parce qu'évidemment c'est là où il fait le plus chaud si vous n'avez pas la possibilité de vous exposer au soleil quand il fait froid comme encore actuellement il y a une autre alternative qui est de s'exposer à la lumière de luminothérapie apparemment ça permet de gérer le décalage horaire si vous voulez ça permet en plus de faciliter le sommeil de lutter justement contre la dépression saisonnière et de réduire les troubles alimentaires donc si vous avez la possibilité de le faire et si vous n'êtes pas si vous ne vivez pas dans un pays chaud je vous invite fortement à vous exposer à la lumière de la luminothérapie ça contribue à beaucoup de bienfaits et aussi de passer du temps à l'extérieur c'est très important tout ça de nourrir son corps convenablement il y a aussi pour contribuer à nourrir sa sérotonine il y a aussi le fait de ressentir de la reconnaissance dans son travail et ses efforts c'est pour ça que c'est important je pense d'avoir des amis qui vous soutiennent qui vous disent à quel point ce que vous faites c'est bien c'est enrichissant c'est intéressant mais c'est vrai que des fois quand je passe beaucoup de temps à faire des montages et à faire des vidéos sur mes réseaux sociaux et que je vois que finalement il n'y a aucun commentaire il y a 2-3 likes bon ok mais bon ça ne nourrit pas suffisamment ma sérotonine et moi personnellement ça m'agace un peu et c'est pour ça que des fois je déserte sur les réseaux sociaux parce que j'estime que par rapport aux efforts que je fournis que ce soit en story ou en création de contenu j'ai pas le retour escompté et du coup c'est très décourageant et ça peut vous faire la même chose par exemple quand vous fournissez beaucoup d'efforts à votre travail et que vous n'avez pas les résultats que vous désirez parce que vous estimez que votre patron vous devrez une augmentation par rapport à tout ce que vous fournissez en termes d'efforts dans votre travail en fait c'est typiquement ça c'est vraiment le besoin de reconnaissance d'avoir un équilibre en fait entre l'effort qu'on fournit et le retour sur investissement enfin le retour ça fait très marketing dit comme ça mais le retour sur vos efforts en fait tout simplement donc c'est pour ça que c'est important d'être soutenu et si vous n'avez pas le soutien nécessaire de ne pas hésiter à demander par vous-même des avis auprès de vos proches de vos amis de votre famille de leur demander qu'est-ce qu'ils pensent réellement de ce que vous créez pour justement avoir ce soutien nécessaire pour pouvoir continuer à créer ce que vous produisez actuellement il y a aussi la méditation comme source qui permet de contribuer à augmenter la sérotonine par exemple écouter des affirmations positives ou vraiment vous mettre dans un état méditatif le yoga peut contribuer à la sérotonine enfin c'est vraiment stabiliser l'humeur et vous procurer du bien-être tout simplement il y a également les aliments riches en tryptophan qui vont vous permettre d'alimenter votre sérotonine à savoir les oeufs le fromage les noix et les graines bon encore une fois je vous le dis je ne suis pas nutritionniste donc je vous invite à demander conseil toujours à votre médecin prenez ce qui vous paraît intéressant et ce qui vous permet de vous nourrir et vous délaisser le reste bien évidemment moi je suis juste là je ne suis pas un professionnel de la santé je suis là pour apporter des conseils et vous aider au maximum et j'espère d'ailleurs que ça vous aide très sincèrement et d'ailleurs si cet épisode de podcast vous a plu n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à le noter positivement à même laisser un commentaire sous cet épisode de podcast je me ferai une joie de vous lire n'hésitez pas à le partager enfin vraiment dites-vous que c'est peut-être rien pour vous mais ça prend vraiment 5 minutes seulement de votre temps et moi ça contribue beaucoup parce que plus j'aurai de notes sur mon podcast et plus ça permettra d'augmenter la visibilité de ce podcast et enfin je dis pas ça pour me jeter des fleurs mais j'estime que ce que je partage ça pourrait vraiment contribuer à augmenter le bien-être et le bonheur de plusieurs individus enfin voilà en tout cas j'aimerais vraiment avoir un impact encore plus grandissant et j'ai vraiment envie de contribuer au maximum à augmenter et à faire du bien aux autres et à augmenter leur jauge de bonheur donc c'est pour ça partagez, partagez ce podcast au maximum s'il vous plaît ça vous prend que 5 secondes de votre temps et ça apporte vraiment beaucoup à ce podcast donc vraiment c'est pour ça j'espère que ça vous aura aidé j'espère que tous ces conseils auront contribué justement à vous faire prendre conscience de toutes les actions que vous allez devoir mettre en place pour augmenter votre bonheur pour voilà augmenter justement vos jauges d'hormones du moins c'était le but de cet épisode et c'est même j'ai envie de vous dire le but de mon podcast dans son entièreté je vous fais de très gros bisous les amis et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast libre d'être soi renaissance et bonheur à très vite à très vite